Les obsèques de Jane Birkin, décédés dimanche 16 juillet 2023 à l'âge de 76 ans, auront lieu lundi 24 juin, à l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris. Si la cérémonie est réservée à la famille et aux proches, une décision a été prise pour associer le grand public. Elle est partie en toute discrétion. Jane Birkin est décédée dimanche 16 juillet 2023 à l'âge de 76 ans. Elle est morte seule, chez elle, dans son domicile parisien. Depuis plusieurs années, la plus française des chanteuses anglaises souffrait de problèmes de santé, au point de devoir annuler plusieurs concerts. Jane Birkinson est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour, ont indiqué Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon dans un communiqué publié lundi 17 juillet. Et d'ajouter, depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul, aura été le dernier. Elle l'avait décidé. Aucun sous-entendu dans cette dernière phrase. Jane Birkin est décédée de cause naturelle. La cérémonie sera retransmise en direct sur écran géant mardi 18 juillet. La date et le lieu des obsèques de Jane Birkin ont été dévoilés. Elles se dérouleront lundi 24 juillet à l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris. Précédemment, la famille de la chanteuse avait précisé que les funérailles se dérouleraient dans l'intimité familiale et amicale, sur invitation. Une solution a cependant été trouvée pour inclure les fans de Jane Birkin. Un écran géant sera installé près de l'église pour permettre à la foule d'assister aux obsèques, ont annoncé les proches de la muse de Serge Gainsbourg. Pour associer le grand public, la cérémonie sera retransmise en direct sur écran géant à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides, a indiqué un proche de la famille, à la FP. Pour un dernier goodbye à Jane Birkin, les fans ont rendez-vous lundi à 10h, dans le premier arrondissement de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti